Praises aux melons Quand aura sonné l'heure du renouveau pour les melons et pour les petites fraises alpestres si efficaces et parfumées, voici ce que tu auras à faire si tu veux te secouer dans la bouche toutes les fleurs du paradis terrestre. Prends un melon de cavail en fait avec un couteau à lame de vermeil, une incision circulaire autour de la queue. Une fois cette ouverture pratiquée, enlève avec une cuillère d'argent la graine intérieure en ayant soin de ne pas attaquer la puente. Puis, ce premier devoir accompli, avec tout le respect qu'exige un tel sacerdoce, introduit dans le ventre de ton anneau deux cuillères d'excellence superaffinées. Sur ce lit douillet, pose une couche de fraises et procède ainsi par les couches alternatives, semblables, jusqu'à ce que ton melon soit rempli. Alors, débouche une bouteille de Bordeaux, irréprochable, et verse-le dans les flancs du chien cavalonnais de façon à combler les vides laissées par le sucre et les fruits. Cela fait, rebouffe le melon hermétiquement avec la partie d'abord enlevée. Porte-le dans ta cave la plus fraîche et laisse-le mariner pendant 24 heures. Ce temps expiré, l'heure sur la mer et le nom. Verse dans un complet de ciel le contenu du cavalonnais et tu m'enverras de nouvelles. Quant au melon lui-même, tu peux l'offrir à quelque type amie et s'en régalera. Sur ce, je te serre la main et prie Dieu qui te conserve en ton opulente santé. À toi de cœur et d'estomac. Amen.